Je devais écrire une thèse de doctorat sur le roman policier, l'histoire du roman policier. Il y avait un moment où je me suis décidé d'arrêter ce doctorat parce que c'était un peu enouïant d'écrire un doctorat et d'écrire un détective au lieu de ça. Parce qu'en Israël, on avait peu de romans policiers, presque rien. Et je me suis dit pourquoi je ne peux pas lire cette tradition que j'aime tant en hébreu. Et pourquoi il n'y a pas de détective qui se balade dans les roues de ma ville à moi. Et donc je me suis décidé d'écrire un roman et c'est tout. Je dirais que je suis influencé par les écrivains européens plus que les américains. J'aime bien les romans noirs qui sont lents. J'aime pas beaucoup de cadavres, j'aime pas le tueur en série. Moi j'aime le livre qui se coupe d'une mort et d'une victime. Et que le détective soit sensible et intelligente. Donc je pense que cette tradition commence par Georges Simnon d'ailleurs, et par Jules Maigret. Et après, oui, il y a Martin Beck que j'aime beaucoup. Et il y a Wallander bien sûr. C'est l'enquête policière qui est importante. Mais en même temps, c'est important pour moi que mon livre soit de la littérature. Qu'il soit intéressant aux gens qui n'aiment pas le polar aussi. Parce que, vous savez, un bon polar c'est de la littérature aussi. Si vous êtes sensible au personnage et à la tragédie qui est toujours au milieu de chaque roman policier. La tragédie de victime, la tragédie parfois de tuer lui-même. Donc ça, ça peut être la grande littérature aussi. Bon, Simnon est un grand, grand auteur. Et Henning Menck est un grand auteur, point. Pas un grand auteur de roman policier. Et donc, oui, c'est important pour moi d'investir dans mes livres. C'est que cette écriture, l'écriture de phrases, l'écriture de rythme qui fait de la littérature. Dans le premier roman, en fait, Abraham, l'inspecteur, avait un échec, on peut dire. Il n'a pas vraiment, c'est pas lui qui a trouvé la solution de l'enquête. Et donc, dans le deuxième roman, il est un peu traumatisé, je peux dire. Et il y a une nouvelle enquête qui commence par une valise avec une bombe qui a été placée à côté d'un crèche de Kholon, cette ville qui est au sud de Tel Aviv. Et donc, ça commence par une très petite enquête qui devient de plus en plus importante parce qu'il découvre, Abraham, qu'il y a tout un autre crime qui se passe là-bas. Donc, il est traumatisé par la première enquête et il se doute de lui-même, c'est ce qu'il pense qu'il voit, s'il y a un crime, s'il a raison. Et donc, bon, c'est comme ça. Donc, ça commence par une valise, par un très petit crime, mais après, il y a un autre crime qui est là, et qui Abraham est le seul à le voir.